Tout de suite, c'est l'heure de notre rubrique « Regards sur l'Afrique ». Et ce matin, on vous emmène en Côte d'Ivoire. La capitale, Abidjan, a vécu en effet au rythme du Massa ces dernières heures. Après une semaine d'activité, l'événement a fermé ses portes. Ce week-end, il a réuni près d'un millier de personnes. Je vous propose donc de revivre une dernière fois l'atmosphère de cette grande fête des arts africains avec notre correspondante sur place, Fama Dion. Les images sont signées Herman Dogo. On regarde. Nous sommes au Palais de la Culture d'Abidjan, 6 à Trècheville. C'est ici que s'en consacre la majeure partie des événements du Massa. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, des pays comme le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso où encore la France sont représentés à ce Massa qui en est à sa 10e édition. Suivez-nous pour une petite visite du Massa. Nous sommes en face d'un artiste qui est en train de faire une œuvre. Apparemment, il travaille le sable. Nous allons nous rapprocher de lui. Monsieur ? Alors, dites-nous d'abord, vous vous appelez comment ? Je suis Bob Atissot, sculpteur de sable togolais. Je suis ici à Abidjan, au Palais de la Culture, dans le cadre du Massa. Alors, vous travaillez le sable. Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire actuellement. Cette œuvre reflète l'esprit du Massa. Si vous voyez un peu les deux têtes, c'est le logo du Massa que j'ai décomposé. Et puisque Massa fête ses 25 ans, cette année, j'ai intégré le chiffre 25 pour célébrer ensemble avec Massa cet événement. Et puis, je crée une scène qui reflète l'esprit du Massa, qui est le marché des arts et spectacles d'Abidjan Mena, mais plutôt africain pour moi. Donc, je crée une scène de batteur et une danseuse en pleine performance, juste pour refléter l'esprit du Massa. Ça prend combien de temps pour achever l'œuvre ? Ça dépend de ce que je voulais faire. J'ai réalisé une œuvre avant, en deux jours. Celle-ci, j'aimerais lui consacrer tout au plus quatre jours, ou bien trois. Tout dépendra. Mais celle-là, j'aimerais plutôt que ça nous conduise jusqu'à la fin de l'événement. Donc, du coup, dès que je finis ceci, je la garde jusqu'à la fin de l'événement. Merci beaucoup. C'était donc cette œuvre artistique où nous allons voir de l'autre côté d'autres artistes comme ce Togolais qui est venu du Togono. Il faut participer au Massa. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, c'est également des partenariats qui ont été signés avec la Royal Air Maroc, qui est le convoyeur principal de cet événement. Nous sommes avec Khalil Tazid, il est le directeur régional de la compagnie aérienne ici en Côte d'Ivoire. Monsieur Tazid, dites-nous, pourquoi le Massa ? Pourquoi d'abord la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire et Abidjan sont des marchés importants, des destinations importantes pour Royal Air Maroc. Nous avons transporté énormément d'artistes de trois continents, de plus de 32 nationalités. Et nous sommes très, très, très fiers d'être partenaires du Massa. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, c'est également des conférences de presse comme celles qui se passent derrière nous, animées par le directeur de la communication externe de la Royal Air Maroc, mais aussi par le directeur général du Massa, le professeur et de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Au départ, le Massa n'avait pas été conçu pour rester une city à Abidjan. C'est une manifestation qui avait une vocation tournante et c'est les autorités ivoiriennes du début, les années 1990, notamment le président Félix Soufoué-Bouani. C'est fort du succès des premières éditions que ces personnalités ont agi pour que le Massa continue à évoluer sur le territoire ivoirien. L'autre événement qui est important, c'est que progressivement, la part de la Côte d'Ivoire dans la constitution du budget est montée. Aujourd'hui, on peut dire que la participation ivoirienne est de l'ordre... Je ne compte pas les participations des partenaires, je compte vraiment les participations institutionnelles. L'OIF intervient à hauteur de 14% et tout le reste de la participation se repartit entre le district autonome d'Abidjan et l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour cette petite visite guidée au sein du Palais de la Culture de Trècheville, 6 à Abidjan. Je rappelle que c'est ici que se déroule la majeure partie des activités du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Cette année, l'innovation a été la mise en place d'événements qui n'étaient pas là, l'édition passée, c'est le cas de la nuit du conte, de la nuit des patrimoines, le grand défilé des modes, mais également la nuit du Zouglou. Quand on parle du Zouglou, on pense à la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui le pays d'accueil de ce Massa.